En débat de la Sénatrice Beauvais. Merci, Mme la Présidente. Chers collègues, je me prononce en faveur du projet de loi C-11, la loi modifiant la loi sur la radiodiffusion et important des modifications connexes et corrélatives à d'autres lois. Je remercie tous ceux et celles qui se sont exprimés sur ce projet de loi, ses objectifs et ses complexités qui ont été mis en évidence tant dans cette enceinte que dans les centaines, voire les milliers de courriels que nous avons reçus. Je suis resté par l'objet de l'étude du comité. Le projet de loi C-10, qui n'avait pas été achevé entre réunions de l'été, est devenu le C-11, comme l'a dit le sénateur d'Anson, avec des changements refusant les questions soulevées, en particulier celles concernant le contenu généré par les utilisateurs. C-11 renforce maintenant les protections de la liberté d'expression. En outre, ce projet de loi représente la première révision de la loi canadienne sur la radiodiffusion depuis 1991, révision qui aurait dû être faite depuis longtemps, car le monde de la radiodiffusion a connu un changement radical depuis cette époque. Une modernisation était absolument nécessaire dans le monde d'aujourd'hui, qui est désormais dominée par l'Internet et la technologie numérique. Les Canadiens acceptent désormais des plateformes numériques pour une grande partie de leur divertissement. Netflix seule est désormais accessible à 62 % des foyers canadiens. En 2019, Netflix a généré à elle seule quelque un milliard de dollars. C'est une réussite bien méritée, mais ce virage numérique a créé un déséquilibre important. Les diffuseurs en ligne ne sont pas tenus de soutenir le contenu canadien à l'instar des diffuseurs traditionnels. C'est une préoccupation majeure pour les artistes et les artisans du domaine culturel au Canada. Le projet de loi C-11 vise à remédier à cette situation. Les changements dont nous discutons aujourd'hui ont été, pour la plupart, tirés des 97 recommandations du rapport du groupe d'études sur le cadre législatif de la radiodiffusion et des télécommunications, qui a publié son rapport final en 2001, après avoir été créé en 2018. Chargé d'examiner la situation actuelle, le groupe avait l'objectif de fournir au gouvernement du Canada des recommandations sur la meilleure façon de moderniser la loi sur la radiodiffusion à l'ère du numérique et dans le contexte canadien. La raison d'être de ce projet de loi est de stimuler la production créative et de soutenir les arts et la culture au Canada, ce qui profitera à des millions de spectateurs. Puissions-nous nous souvenir de cet objectif lors de l'étude du projet de loi. Les trois principaux résultats souhaités, résultats nécessaires, sont les paiements aux artistes, les fonds de production et la possibilité de découverte, ou ce qu'on appelle la découvrabilité. En termes simples, le projet de loi C-11 clarifie le fait que la diffusion en ligne relève de la loi sur la radiodiffusion. Les changements reflètent mieux les peuples autochtones, les personnes handicapées et la diversité dans son ensemble au Canada. Le projet de loi souligne le traitement juste et équitable entre les diffuseurs en ligne et les diffuseurs traditionnels. En outre, le projet de loi introduit un régime de sanctions administratives pécuniaires et ajoute des dispositions mieux expliquées, mieux explicitées en matière de partage de l'information et de confidentialité. En comité, nous devrons déterminer si ces objectifs sont atteints. L'élément clé pour moi, c'est que les plateformes Internet seront réglementées, comme les radiodiffuseurs. Les créateurs canadiens, pour qui le soutien à la création et à la présentation de leur œuvre est essentielle, sont très favorables à cette mesure. À ses débuts, rappelez-vous, on décrivait l'Internet comme l'autoroute de l'information, mais les autoroutes ont des règles et des réalités qui leur sont propres. L'Internet, notre culture vivante, présente les talents uniques des Canadiens. Rappelez à nouveau notre réalité canadienne. Les industries des arts et de la culture sont le troisième employeur en importance au Canada, contribuent de manière significative à notre PIB. Et pourtant, l'anomalie surprenante est que nos artistes représentent le plus grand pourcentage de travailleurs pauvres vivant en dessous le solde de pauvreté. Cela doit être corrigé. Je pense qu'ils devraient, comme tous les autres professionnels, être remunérés équitablement pour leur travail et soutenus dans le développement de nouveaux travaux. Ce projet de loi franchit cette étape. Pendant la COVID, les artistes ont créé et partagé leurs œuvres en utilisant tous les moyens à leur disposition, y compris les téléphones portables et les plateformes Internet, les musiciens, les écrivains, les acteurs, les autres, nous ont apporté réconfort, inspiration et espoir. Ils nous ont permis de nouer des liens malgré la pandémie et d'autres tâches jédies récentes. Ils l'ont fait en ne gagnant rien car les plateformes Internet ne paient pas. En effet, une étude récente a montré que les musiciens qui ont mis leur travail sur des plateformes Internet pendant la COVID ont gagné en moyenne 67 $ par année. Qui dans cette chambre pourrait vivre avec 67 $ par temps ou même par semaine. Les artistes canadiens ont soutenu et soutiennent encore notre pays. Le Canada doit maintenant soutenir ses créateurs de manière équitable. Ce projet de loi prend des mesures importantes pour que les créateurs, les producteurs et les communautés artistiques soient indemnisés. Les arts ne sont pas un luxe pour la société. Comme je l'ai dit à maintes reprises, ils sont au cœur de la société, un point d'ancrage dans une myriade de dimensions. Ils ne sont pas sans importance, ils sont essentiels. Au printemps dernier, en parlant assez douce, je veux ramener dans l'histoire et souligner la cohérence des principes directeurs que nous avons maintenus à l'échelle nationale au fil des décennies, au fur et à mesure que de nouvelles technologies successives ont été développées. Le chapitre sur la radiodiffusion du rapport Massey de 1941, présidé par le futur gouverneur général Vincent Massey, révèle certains équivalents à aujourd'hui. Ensuite, le sentiment général, ou à l'époque, le sentiment général était que la télévision devient un rival important et dangereux des autres médias de masse et du cinéma. Le rapport Massey a démenti cette perception en déclarant qu'il y a aujourd'hui des émissions de télévision dans un certain nombre de pays. Chacun de ces pays applique à la télévision les mêmes politiques qu'à la radiodiffusion. Chaque mise à jour de la réglementation de la radiodiffusion a vu une augmentation du contenu canadien dans les années 50, les années 80, et ce sera encore le cas maintenant. Protéger, encourager et développer le contenu canadien, l'objectif du projet de loi Séance est un objectif soutenu par les artistes de tout le Canada. Pierce Hanswood, musicien, producteur de musique et gestionnaire de renom qui travaille à l'échelle mondiale, m'a fait part de son soutien aux Séances. Dans son article intitulé Creative Courage dans le Rifflandia Magazine de l'été 2022, il parle du courage créatif comme étant le courage de créer de l'art, le courage d'entrer dans une industrie créative, le courage de soutenir une économie créative et le courage d'affronter le jugement social pour avoir pris des risques créatifs. Fin de la citation. Il a décrit le gain de paix des professionnels de la musique comme étant la capacité de créer et de monétiser l'art, notant que tout commence par une mélodie, une base unique, mystérieuse et magie pour construire une économie créative. La mélodie se propage en cascade pour créer un moteur économique passant d'une tête à des millions. Agents, gérants, maisons de disques, ingénieurs du son, éditeurs, équipes de tournée, promoteurs de concerts et de festivals, et toutes les industries des médias. Mon expérience corrobore la sienne. Ce sont des créateurs qui génèrent du contenu et qui, à leur tour, ouvrent les portes à une myriade de professions constituant ensemble un moteur économique et social vital pour les anglophones, les francophones, les artistes autochtones et ceux de toutes les diversités. Sans les artistes, il n'y aurait pas de plateforme. Ce projet-là met à jour la réglementation afin de s'assurer, comme pour les radiodiffuseurs traditionnels, que l'ensemble du secteur est traité équitablement et que les artistes ont rémunéré. La diplomatie culturelle au cœur de la politique étrangère, le rapport sénatorial, indique les avantages et l'impact de ce secteur et ils sont mondiaux. La production et la présentation numérique sur les ondes et en ligne par des artistes canadiens enrichissent la perception du Canada ici et ailleurs. Cela devrait être minériques, tout comme chaque industrie rémunère ses innovateurs. Je crois que le projet de loi science doit être adopté le plus rapidement possible. Il est simplement juste et équitable que les principes s'appliquent aux nouvelles plateformes technologiques d'aujourd'hui comme ils l'ont fait pour les anciennes. Au début de la SRC, on a vu des commandes et des paiements d'œuvres impressionnantes qui étaient également controversées à l'époque. Certaines sont dans les archives, d'autres non. Dans son livre « Strange Bedfellows », George Wook a indiqué que seulement une partie de l'argent était disponible. Même l'emploi fourni par la CBC aux acteurs musiciens et écrivains n'est dans la plupart des cas qu'une partie de l'argent nécessaire à la survie. De plus en plus de canadiens se tournent vers l'Internet pour obtenir de la musique, des programmes vidéo et la réduction de l'influence de la culture américaine est un principe fondamental de la loi canadienne moderne. Depuis des décennies, le gouvernement exige des radio-utiliseurs et des télé-utiliseurs qu'ils produisent et distribuent du contenu local. Des centaines de personnes avec qui j'ai parlé, dont Robin Sokoloski, directrice du développement organisational de MassCulture, ont exprimé leur soutien indéfectible à ce projet de loi aux sommes qui devraient être versées pour et aux arts et à la possibilité de découvrir l'art. Elle m'a dit que le projet de loi comprend les objectifs de la politique de radio-division nécessaire pour garantir que les œuvres de nos créateurs sont découvrables. Et dans ce monde en ligne piloté par les algorithmes, la responsabilité n'est tout simplement pas prise en compte. Il faut intégrer des mesures qui protègent nos artistes et permettent l'accès à leurs œuvres. D'autres m'ont dit qu'il était nécessaire de façon urgente que les plateformes Internet relèvent du CRTC. Sans les contributions financières nécessaires, nos histoires ne peuvent pas et ne seront pas racontées. Et je soutiens que le fait de raconter une histoire n'a jamais été aussi important. Nous devons être en mesure de voir et d'entendre les histoires des Autochtones, des Noirs et des immigrants qui n'ont jamais fait partie des histoires traditionnellement racontées au Canada. Il va de soi que si nous n'avons pas de créateur de contenu, nous n'aurons pas de plateforme Internet. Et si ce contenu n'est pas créé par et pour les Canadiens, nous ne connaîtrons pas notre pays, nos histoires, nos endroits ou nos idées. Là, c'est intentionnel à déclarer les objectifs de politique énoncés dans cette loi sur la radio-diffusion, faire en sorte que notre système de radio-diffusion reflète la société canadienne et qu'une programmation diversifiée et inclusive soit accessible à tout. C'est essentiel pour que le système canadien de radio-diffusion puisse contribuer à élargir les perspectives des gens, stimuler l'empathie et la compassion envers les autres et à célébrer nos différences tout en renforçant les liens communs qui unissent notre société canadienne unique. Ce n'est pas la première fois ni la dernière que les nouvelles technologies posent un défi aux radiodiffuseurs. La législation et la réglementation en matière de radio-diffusion ont été abordés par la commission Aired en 1929, la commission Massey en 1949-51, l'examen de la politique culturelle fédérale Applebaum et Baer en 1981, sans oublier les préoccupations du gouvernement Mulroney à l'égard des périodiques canadiens lors de la négociation du premier accord commercial entre le Canada et les États-Unis. Aujourd'hui, en 2022, la question est tout aussi simple et complexe qu'autrefois. Cette première modernisation de notre législation sur la radiodiffusion depuis 1991 ajoute en fait trois exemples existences aux entreprises de médias numériques. Elles doivent fournir des informations sur leurs sources de revenus, donner une partie de leurs bénéfices à un fonds pour soutenir le contenu canadien et accroître la visibilité ou la découvertabilité du contenu canadien. Canada n'est pas seul. Le Canada n'est pas seul. Le gouvernement évalué s'est inspiré des politiques et des actions d'autres pays, dont la Grande-Bretagne, l'Australie et l'Union européenne. Les règles de l'Union européenne en matière de contenu local, par exemple, obligent les plateformes à promouvoir les productions culturelles européennes. Au moins 30 % de leurs catalogues doivent être réalisés dans le Bloc et l'Union européenne exige que les services de vidéo sur demande donnent la priorité au contenu local. Quant à la liberté d'expression, elle n'est pas restreinte par ce projet de loi. En fait, l'histoire a démontré à maintes reprises qu'aucun membre de la société ne se bat plus pour la liberté d'expression que les artistes, la clairvoyance et le courage des artistes et des scientifiques, comme je l'ai dit auparavant, mettent la lumière sur les problèmes auxquels notre société doit faire face, y compris ceux qui ne sont pas toujours populaires ou manifestés, comme soulever l'enjeu des pensionnats et des femmes et filles autochtones assassinées ou disparues, bien avant que des comités chargés de ces questions ne soient créés, bien avant que ces préoccupations soient entendues par la société. Il est important de savoir ce qu'il y a vraiment dans ce projet de loi et non dans ce projet de loi. Nous devons mettre à jour la loi de 1991 de reconnaître et refléter les technologies contemporaines. La nécessité de respecter et de récompenser les artistes canadiens est essentielle, tout comme la production et la présentation de contenu canadien, nos histoires, nos problèmes et nos perspectives. Nous devons le faire pour que les histoires canadiennes soient racontées, célébrées et entendues, pour que leurs créateurs et producteurs soient récompensés, pour qu'il y ait des budgets pour plus d'histoire, pour l'engagement et le plaisir des Canadiens. Dieu sait que nous avons un grand besoin de vérité, et d'idées d'inspiration canadienne. Ce n'est qu'alors que nous pourrons comprendre pleinement qui nous sommes et ce que nous devons faire pour honorer notre passé et envisager notre avenir. C'est ce que prévoit ce projet de loi. Sans celui-ci, je crains que nous perdions beaucoup de ce que nous sommes. Sans ce contenu, nous n'aurons pas de plateforme. Merci. Applaudissements 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 Applaudissements